al bonsoir assalamu alaikum ala ambella salimina ala partagez c'est votre frère benito de masanta encore une fois il est là voilà maintenant j'en fais un débat maintenant donc dès que vous connectez vous partagez dès que vous connectez vous partagez parce que je serai pas long voilà parce que c'est deux questions une question et l'autre n'est que moquerie voilà peut-être d'ici la fin du débat les gens vont me répondre qui a le titre français du rpz arc-en-ciel et carlo merci beaucoup aiden valenciassos et mohamed six facoli al di ma partage n'y a l'ividu a ni partagé pas c'est yelma collé d'olfé voilà allez a partagé al jo alli a pas alors à diensin vous allez ce que beaucoup ibrotouré mandemori mariam kaba djaïté foligné allez a partagé mais c'est pour les coeurs le calonko mohamed tonjina anou toye mohamed boulou totti ote kleni alfakonde totti ledi alfakonde totti ledi alfakonde tonjina voilà alfakonde lui chespa de dande samba la gionnoi alfakonde totti ledi voilà à tétro nina il chère pas un nom lui-même c'est un nom voilà alfakonde même est un nom donc il ne cherche pas un nom donc partagez moi la vidéo parce qu'il faut que je pose la question là des personnes perdues pour ceux qui pensent que le rpz appartient à leur père les demandés qui a le titre foncé du rpz kouma siamantaro celui qui a le titre foncé du rpz alnac alfakonde ou bien vous quittez dans les manipulations ne restez pas en miroir plan poussez les gens vers le rpg ou pensez même attaquer le ciel du rpg venir dire que nous allons protester contre la décision du rpg que vous ne reconnaissez pas la direction provisoire et kalambra même kouma falmyana cette question de la direction provisoire mardi si c'est un mandemori comment va-t-il si c'est un mandemori il faut que les merci beaucoup pour les coeurs allez à partager ne prenez pas ma question comme une question bête depuis que cette décision a été prise il ya des individus que jusque là depuis 1900 depuis que nous avons commencé cette situation de dr cassouli depuis que dr cassouli a été élu à ma brendou luma jusque là où nous sommes comme ça là à l'ibie les gens n'arrivent pas avant de la plus voilà c'est que vous avez fait lorsque cassouli a été élu bien avant ça quand dumby a arrivé à lkoko dumbya et maninka le dit que le pouvoir a quitté le salon palais dans la chambre qu'on a soutenu maintenant c'est que le mot qui ont accompagné cela les mots qui ont accompagné c'est l'adraman kaba on va tu aille d'un le mot qui ont accompagné ça encore l'alcool oui parce que beaucoup c'est qu'ils nous ont approchés dès le départ ils nous ont dit que voilà kabrake djibb c'est l'eau versée on ne peut plus ramasser l'eau versée benito il a fait au prac c'est mauvais c'est d'abord vous avez commencé avec ces mots là moi je connais les manipulataires les menteurs c'est-à-dire les personnes qui mélangent les gens ce qu'il a fait au prac c'est pas bon ce qu'il a fait c'est pas bon vraiment c'est regrettable ambre obé mais abraham kéla enfin qu'on ne va plus revenir au pouvoir abraham kéla si on ne soutient pas mal dit dumbya voilà les peurs là si les peurs gagnent le poids ils vont se venger contre dès que tu les demandes pourquoi les peurs là vont se venger on ne répond pas à la question là ils vont jamais te répondre ils vont continuer pour aller prendre des exemples ils ont manifesté 133 fois 7800 fois c'est-à-dire ils ne vont jamais te dire la cause mais ils te parleront des manifestations quand tu leur diras que c'est légitime qu'on va manifester dans une démocratie là ils vont nous ils m'aillonnés mais comme me connaissant très bien alcalo kapi respire toi qu'on va te kapi donc dès le départ al kokono on va soutenir un malinkei à la tête du rpg même qu'ils souma okumama ont été bloqués dès le départ ils n'ont pas aimé ça dès le départ qu'on va mettre un malinkei à la tête du rpg ce n'est pas un parti malinkei le rpg là n'est pas un parti malinkei n'est pas un parti malinkei le rpg ce n'est pas nous qui avons choisi cassouli et caron si vous avez la mémoire courte je voulais vous rappeler juste comment cassouli était dans l'opposition cassouli était dans l'opposition cassouli a été candidat cassouli était dans l'opposition cassouli était avec les cellules cassouli on peut sortir les discours de cassouli qui est dans l'opposition mais quand dieu aime quelqu'un là quand dieu veut quelqu'un là il le tire au milieu de beaucoup de personnes dieu choisit et lave et rend propre c'est quand celle lui est arrivé et c'est celle lui était celle lui était le patron de l'ifdg il y avait les gens qui ont dit qui ont il y a les membres fondateurs de l'ifdg ils sont là-bas mais dieu a pris celle où est venu mettre à la tête de l'ifdg et tout le monde est inonyme derrière lui c'est comme ça cassouli aussi il est venu il était au garage au grand projet à côté d'alpha conde il y a des personnes qui étaient plus influentes cassouli n'était même pas la dixième personne la plus proche la plus influente au progrès pour ça va connaître mais pourquoi il s'est repositionné c'est à cause de deux choses cassouli s'est repositionné l'honnêteté cassouli est honnête l'honnêteté là ça manque beaucoup au guiné l'honnêteté être honnête et mon aranha dans dans la politique là la politique là si tu dois réussir là il faut chasser des personnes honnêtes même si tout le monde est malhonnête mais c'est qu'ils sont moins malhonnête là il faut les affronter à apporter ceux qui sont moins malhonnêtes connaissant bien nos parents deuxième fois deuxième proche de cassouli la connaissance de la guinée et du personnel guiné cassouli connaît le personnel guiné elle connaît le guiné donc ça fait un avantage pour cassouli et alfa conde s'est pas trompé il a approché l'a approché l'a approché il a imposé quand vous avez vu ça là vous vous êtes mis contre pas contre cassouli mais vous vous êtes mis contre l'alpha conde alqibla alfa conde contre là vous même et vous n'êtes que des petits opportunistes vous avez été ministre nous avons vu vos mamans vos tantes vos soeurs nous appeler ici de vous soutenir mais lorsque vous avez obtenu les postes ministériels vous avez pensé à qui moi je n'ai soutenu aucun ministre depuis à résivant toutes mes anciennes vidéos d'abord je vous ai attaqué je vous ai mis à votre place parce que beaucoup parmi voilà les naïtés n'étaient pas là pour aider alfa conde étaient là pour détruire alfa conde beaucoup étaient là pour le détruire pas pour l'aider aujourd'hui voilà les supporters de isma djoubate de jakari akoulibali de ces ministres là qui sont en train de dire qui parce qu'on a non ça dit ils sont en arrière-plan pour attaquer le rpg vous n'avez rien compris ça c'est un match nous sommes dans un match amical mais vous connaissez bien le rpg si quelqu'un n'est pas un info depuis depuis longtemps je le répète et je le dis au monde comment vas-tu si le rpg appartient au papa de quelqu'un c'est très simple vient nous dit voilà c'est pour mon père le rpg et puis quand je vous vois agité là alfa con n'a pas démissionné du rpg alfa con n'a jamais dit qu'il n'est plus présent du rpg alfa con n'a jamais dit qu'il est lui-même fondateur du rpg il n'a jamais dit alfa con de vie avec ses deux neveux il a le cuisinier il a il a il a il a il a un staff qui le gère aujourd'hui avec on est loin d'abandonner la politique c'est vous qui avez dit qu'alfa con des morts vous à le cafot à l'oumandin cassiaman karl fakon des sateau lali qu'on a moulo ni ni même demandez un protégé c'est ce bandit là vous êtes partis trouver aujourd'hui c'est salaud ce criminel que vous avez trouvé aïma olé qu'on a soutenu aïma aïma a tebolaro wole kakel je vous ai posé la question de savoir qui a le titre foncé du rpg arc-en-ciel si c'est pour toi va attaquer le siège celui qui a le titre je dis bien si tu as le titre foncier oui ami du keita oui no no tu es là ina ina la bouillard voilà je laisse ça comme ça ne répondez pas c'est très simple si vous avez le titre foncier là allez vous arrêter là bas dire que c'est pour vous toutes les décisions prises ce n'est pas le rpg seulement dans n'importe quel parti politique hein dans dans un parti politique là il ya tout le temps des réunions on ne prend jamais une décision unilatérale il ya le secrétaire général les conseillers les sages c'est c'est tout le bureau de la raccourgne ouai tous les bureaux tout le monde est là on dit bon voilà le problème d'ailleurs s'il ya cette foutaise sur le rpg là quelque part là il ya un peu dedans le bureau politique national est responsable parce que depuis longtemps on devait dire à ces messieurs là de partir mais ce n'est pas un problème de ma médecine touré vous voulez prendre le cas de ma médecine touré pour se foutre de nous c'est pour se foutre de nous mais n'a ni couché quand même là bon c'est très simple si vous êtes le parti là vous les anciens ministres du poste à facon de là n'est le c'est que vous avez dans votre tête là comme rêve vous l'obtenez jamais tous parce que d'abord tous ceux qui ont trahi à faconder tous ceux qui ont menti tous ceux qui ont menti en vrai c'est pas parce qu'on ne vous connaît pas si vous voyez je les dis trois jours après le coup d'état que vous n'êtes plus mon objectif allez-y voir ma vidéo le 7 et septembre 2021 j'ai été très clair que vous les anciens ministres pour ça vous n'êtes plus mon objectif ça vous n'êtes plus important parce que je ne vois pas en vous des personnes qui vont revenir à la haute sphère occuper des postes importants je ne vois pas parmi vous des personnes des personnes qui vont vraiment venir à des niveaux élevés mais je pense que c'est toi voilà donc vous n'êtes pas un objectif à dragné mais aujourd'hui elle-ci a parfaitement raison vous êtes en train de vous cacher derrière les enfants pour les pousser voilà le siège du rpg kursi bamen nabo celui qui est sûr de lui allez-y attaquer le siège du rpg si vous voulez protester là vous dites que vous ne reconnaissez pas ce bureau là et vous étiez flanqué lorsque il y avait l'élection du bureau provisoire sous l'ordre du poste alfa condé parce qu'à le cafot lorsque la note est arrivée vous avez dit que ce n'est pas alfa condé qui avait écrit la note quand le poste alfa condé est rentré à konakri mon loup sur la mer voilà qu'alfa condé maninka parce qu'il a reçu des gens il dit effectivement c'est lui qui avait écrit et vous êtes fermé personne n'a parlé et vous étiez là et puis vous et certains anciens ministres certains secrétaires généraux ils étaient là non c'est pas vrai c'est pas alfa condé c'est rentré quand alfa condé alfa condé est rentré 10 jours 12 15 jours après vous êtes tu albert qui m'a coup maintenant là si vous êtes sourds de vous allez-y mon médecin c'est un enfant qui n'a pas 40 ans c'est un homme poli et qu'allons représenter le bureau national a retardé parce que c'est quelqu'un qui n'appartient à aucun staff qui s'est donné lui même un nom depuis le temps des postes a fait un poli a maintenant maintenant si on prend alors que vous contestez surtout les gens qui sont derrière lui là c'est d'ailleurs là ne se trouve pas le problème pourquoi lors de l'ouverture du dialogue vous quand le le lp a fait son communiqué l'imbécile a fait son communiqué mais tu n'es pas un garçon ne pas avoir il fallait pas que ça ait été contenté de dire qu'on peut ça de ton communiqué il fallait prendre ton staff l'allait te présenter dire que nous sommes là au nom du rpg ceux qui sont là ceux qui ont ouvert ce faux dialogue là connaissent bien les représentants du rpg ça dit cela doit te d'abord te donner un esprit pourquoi tu n'es pas allé dire que tu es représentant du rpg lors de l'ouverture du dialogue le pourquoi tu n'es pas parti excusez moi pourquoi tu n'es pas parti l'ouverture le jour là pourquoi tu n'es pas parti il fallait partir on allait estimuler devant parce que les gens se la connaissent bien qui a le cachet ceux qui ont les documents ceux qui ont tous les rpg tu es loin de là tu ne connais même pas où se trouvent les agréments et documents tous les rpg tu ne sais même pas où se trouvent ces documents là c'est là-bas déposé tranquille tu penses que ce pays là n'est pas organisé malgré que nous sommes dans cet état là ceux qui connaissent ce pays là connaissent très bien que ce pays là est organisé c'est organisé mais comme à l'écran vous êtes quelqu'un de kaffo une cause je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je suis un manding je n'ai pas besoin quand il y en a un sif où il y en a et d'arriver à un manding ministre l'année on est à fond comme au cléa boulahouli qu'on était donné un dollar à cléa boulahouli et en tout temps lorsque on était là en train de se battre pour le parti vous êtes en train de faire voyager vos copines à dubaï vos copines en turquie partout aujourd'hui vous êtes flancé à la maison vous ne pouvez pas sortir tout est bloqué vous n'avez même pas à manger vous êtes assis vous avez la vie ça c'est une leçon de vie pour vous maintenant là où le bas blesse c'est au rpg vous foutez vous foutez du rpg que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision du bureau pour le bureau petit national là si vous êtes garçon allez-y vous les anciens ministres là ou bien ceux qui poussent les enfants ne poussez pas les enfants sortez partez partez au siège dites que c'est pour vous le c'est pour vous le siège là moi j'ai dit à d'oumbouya encore le fondat directeur bi si d'oumbouya sait que c'est pour lui si l'argent le siège a été conçu par l'argent du gouvernement au lieu de couper le courant au lieu de couper le courant il faut aller fermer le siège pour dire non c'est l'argent de l'état qui a fait le siège là allez-y le faire allez-y le faire vous les ans je dis bien les petits anciens ministres là des enfants qui c'est vous qui êtes parti monter des diplômes vous êtes sorti des grands universitaires oui c'est vrai mais pratiquement qu'est ce que vous avez fait et que alors ce n'est pas important entre africade et la gestion non si nous avons un dossier contre vous la façon dont vous avez aidé à plonger le pays à nous mettre dans cet état là si ce n'était pas le casser la dynamisme le plan qu'on a il a en tout cas alors albolo si ce n'est pas le courant du poste africade si ce n'était pas la rigueur vous pensez que si un africade était comme un denis à surgueso si africade était comme un ouattara beaucoup parmi vous là allez séjourner en prison au moment où il était en exercice africade beaucoup allait être logés en prison au moment où il était en exercice là au mal on est alfa conne a été très tolérant très tolérant il faut voir le gabon le gabon aujourd'hui des anciens milieux sont en prison au gabon au caméroun des anciens milieux sont en prison au caméroun c'est alfa conne qui a épiqué de vous et vous retournez contre son parti et puis le vivant il est vivant vous vous retournez compte de son parti parce que ça j'appelle ça retourner contre son parti comment est-ce que vous pouvez prendre le rpg remettre à quelqu'un qui n'a au sénat qui n'est pas un parti politique qui est une entre vous vous ne savez pas que c'est le parti politique qui vont élu le président vous ne savez pas que c'est le parti politique qui vont élu les maires vous ne savez pas que c'est le parti pour élu les députés pourquoi pas se patienter se concentrer sur l'essentiel attendre les élections pour donner la victoire au parti au lieu de prendre le parti pour les donnaux d'oubri à poudino on te soutient à mademagne poste parce que vous ne voulez que les postes au fait vous ne voulez que des postes vous allez poste les dommayés on dit voilà le ministre guiné de tel tel voilà le ministre guiné des infrastructures voilà le ministre guiné voilà le directeur national voilà voilà c'est ce que vous aimez dans les autres pays là ils rendent les partis solides qu'on regarde le parti de ibk personne âme le parti de ibm bouka qui est au mali aujourd'hui les gens là sont en train de de travailler et gardez le présent cabolet au burkina on tient actuellement des réunions il est en train de réorganiser son parti parce que le pouvoir les députés les maires le présent sont élus par les partis pour ne pas vous êtes pour vous là c'est les postes et puis vous retournez contre le parti vous attaquez le parti quand vous n'êtes pas pour une décision comment c'est un imbécile de de 35 ans 36 ans maman c'est retourné peut prendre le parti le mettre à un criminel comme ça c'est pour lui le parti c'est pour son père jusque là au moment je parle comme ça il y a des moments devant lesquels le rpz a été créé ou et alain tu serif premier secrétaire du rpg à elle avait dit c'est t'abas 18 à l'état avec alfa kondé ou elle le papa le vieux traoré ou le rpz a commencé devant ils sont là bas ils sont nombreux le parti a commencé devant un individu de 32 35 ans vous voulez le suivre ou détruire le parti lui connaît quoi ou bien vous n'avez pas écouté il y a des gens qui peut pas rester sans argent il peut pas rester sans poste il peut pas rester sans non banque d'imbéciles qu'on s'y va ménabou à siège là celui qui est sûr de lui il n'a qu'à aller au siège baba au lycée comment vas-tu allez-y au siège allez-y nous nous demandons à qui appartient le rpg si c'est pour ton père il faut aller là bas allez-y au siège dit que c'est pour mon père vous allez comprendre qu'un parti politique là n'est pas pour quelqu'un même le dernier adhérent du parti s'il est sincère là le parti n'appartient il n'y a pas de petite personne à un parti politique il n'y a qu'une structure on dit voilà le secrétaire le président le conseil c'est comme ça le parti voilà les militants c'est comme ça un parti a organisé mais le parti n'appartient au père de personne voilà vous serez surpris lorsque tout va être devenu normal parce que ce titre là va finir le rpg mon tuteur l'affaire de titre là va finir le rpg il n'y aura plus de titre dans le rpg c'est l'enfant de mon oncle c'est le cousin de tel tel au brabant ça c'est terminé dans le rpg au brabant si tu t'es battu pour le rpg là tu mérites tu mérites tu n'as rien foutu là tu l'aisses comme militant et puis tu attends ton tour c'est comme ça nous allons fonctionner vous les petits ministres là les petits anciens ministres là qui n'ont rien foutu là vous savez que vous n'aimez pas qu'on dit vos noms continuez et qu'alors dès que quelqu'un commence sinon hé c'est plein là vos informations sont là mais moi j'ai mis croire parce que vous n'êtes pas importants n'êtes pas importants n'êtes pas des garçons vous comprenez sinon vous aussi à l'acte malheureux vous êtes des enfants des anciens des anciens et des anciens fondateurs du rpg c'est mon message il n'est pas militant du rpg c'est des gens qui sont venus s'accrocher au rpg comment est ce qu'elle décide là au camp qu'un rpg quel est un portrait un petit comme ça là qui n'a même pas 40 ans pourquoi vous pouvez vous associer à ce petit là quand nous nous protestons la décision du rpg ce petit là peut se permettre de lui qu'il est inspecteur du rpg et il n'y a pas ce poste là n'existe pas dans les statuts et puis vous soutenez ça menacez vous êtes garçons nous on ne dit pas et si c'est la raison personne ne parle allez-y au siège vous dites faites une réunion allez-y organiser une réunion et faites une déclaration d'abord vous avez des procès judiciaires ça c'est classé mais là quand nous allons pagayer et ils vont vous arrêter vous allez vous justifier regardez moi des gens comme ça et puis je vais terminer par celui qui a fait celui qui rg là qui fait les montages de vidéos qui alfa condé et alfa condé a été quoi là pour par le trésor américain mon frère tu ne connais pas c'est à dire c'est vrai que selon selon un média là un site voilà tu as dit selon un site le département d'état à bloquer les contres d'alfa condé si tu vérifies toute la fortune d'alfa condé aux états unis ça peut même pas atteindre 100 mille dollars tu as compris si tu vérifies toute la si alfa condé de l'argent ici là à la tes 100 mille francs bon tu sais ce qui fait la valeur du poste alfa condé mon frère vous qui faites les montages des vidéos là que le départ le trésor américain a fait ceci cela là le trésor américain je veux c'est pour c'est pour rassurer les gens c'est à dire je voulais même pas c'est à dire je me suis ta vie je me suis moqué j'ai ri quoi on dit le trésor américain épingle l'alfa condé les blocs alfa condé c'est son dernier souci de venir aux états unis son dernier souci son dernier souci le seul souci qu'alfa condé a aujourd'hui là et c'est ce qu'il est en train de gérer avoir minute par minute seconde par seconde toutes les informations ce qui se passe en guinée et il obtient tous les jours il est informé et il place ses pions et c'est ça l'homme il place ses pions les gens ont tout fait les gens ont tout fait pour le mettre à marre avec le docteur cassouli mais il dit il le dit carrément même c'était le samedi passé il va accompagner docteur cassouli jusqu'au sommet de l'état et c'est ça c'est ce qui est important pour l'essentiel pour nous là parce que personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi les communiquants les personnes les plus fidèles du poste à facon et qui sont à l'étranger sont toujours derrière le poste à facon et et des repartis les gens ont les moyens d'aller ailleurs ils ont les possibilités de d'être de transiter mais sont tout à l'heure personne ne s'est posé en même temps vous êtes des personnes minées d'une petite mémoire sinon au moins comme ça tu réfléchis tu dis tu t'assoies comme ça tu dis mais pourquoi les gens là sont ils sont tout à l'heure ils sont là ils ne bougent pas pourquoi posez vous cette question demandez vous mais personne restez dans ça que le département le département du trésor épingle à facon et vous cherchez son argent à facon et heureusement c'est le seul président où tu ne verras jamais un média s'occuper de regarder sa fortune vous savez pourquoi les médias ne parlent pas de sa fortune pour aller-y sinon le président gabonais le président congolais le président égyptien qui a quitté beaucoup de chefs d'état là on regarde les fortunes même le président maquis sale partout mais est ce que vous avez vu même les médias qui étaient contre alfa condé j'ai vu quelqu'un s'attaquer à dire que voilà sa villa voilà sa maison même en turquie on l'a donné une maison c'est à dire on l'a c'est à dire on a vous ne pouvez pas salir alfa condé même en turquie la maison où il est là on l'a c'est à dire ils ont pris la villa on l'a offert on dit voilà il faut rester c'est autant que tu voudras voilà c'est toi tandis qu'il y a des chefs d'état en afrique qui ont des châteaux qui ont des hôtels même cuaté c'est avec quel argent son hôtel qui est en france là qui fonctionne là c'est avec quel argent l'a acheté c'est la cuaté là c'est avec quel argent l'a acheté l'hôtel là quel argent c'est pas l'argent qu'il a volé en guinée là j'en ai posé le coton portez vous bien portez vous bien partagez la vidéo les personnes vous allez tout faire la seule chose la seule chose je dis la seule chose qui peut nous enlever d'elle casse-t-il casse-t-il en personne nous dit je serai plus candidat voilà et je vous assure que beaucoup diront à coeur nous aussi cette année là on ne vote pas mais tant que kassori vit kassori est candidat kassori est le et le soir dit pour savoir notre choix rien ne va changer ma canela déjà dit c'est que nous voulons dire s'il veut organiser les élections organiser les élections proclamer votre président si vous pouvez faire une élection sans le rpg sans l'ifdg sans l'ifr faites-le ou le problème je vous laisse ma fille m'appelle portez vous très bien même baldaouk fait ce que vous voulez ok bande hypocrite malhonnête la deninou même fataba qui rpg dit aywa c'est là vous comme fatale vous n'avez pas honte comme ça là vos responsables sont en prison et c'est vous qui jonglez derrière des bandits qui les ont mis en prison halie halie abafou maocui malo brabant maloté et maryala fusti tadi fusti l'eau au moins et qu'il n'y a pas ton cassoula à toi à toi il fait bo cassoula il y a kémak ya 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 kéko kele mais il fait cassoula et puis y'a oui ou la keta amassa et ou kéko